La matière organique On a vu que les êtres vivants sont à la fois constitués de molécules minérales et de molécules organiques donc l'objectif ici c'est de bien comprendre de quoi se compose la matière organique La matière organique elle est donc caractéristique des êtres vivants puisqu'on n'en trouve pas dans le monde inerte D'abord vous avez vu en classe qu'il y a une façon de mettre en évidence la matière organique en effet elle est combustible c'est à dire qu'elle se consume par exemple lorsqu'on fait brûler un morceau de viande qui est un extrait de muscle donc un morceau d'être vivant il va se consumer toute la matière organique va brûler et il ne restera à la fin que des cendres qui correspondent à de la matière minérale donc mise en évidence par combustion Ensuite pour sa composition la matière organique elle contient principalement quatre types d'atomes chimiques il faut absolument retenir cette formule elle est riche en carbone C, en hydrogène H, en oxygène O et en azote N donc CHON lorsqu'ils sont assemblés constituent les molécules caractéristiques de la matière organique en réalité la matière organique le plus souvent elle est constituée de longues chaînes d'atomes ce sont des chaînes avec un squelette carboné on parle de chaînes carbonées et donc la matière organique on peut aussi l'appeler la matière carbonée maintenant cette matière organique elle est découpée on va dire en quatre familles principales on va étudier ces familles les unes après les autres première famille la famille des glucides ce sont les sucres ils contiennent un assemblage de chaînes carbonées et sur ces atomes de carbone on va retrouver branchés attachés de l'hydrogène et de l'oxygène donc les sucres C plus H plus O exemple de sucre que vous avez déjà croisé et que vous devez savoir citer le glucose on dit aussi que le glucose c'est un petit glucide alors le glucose vous le voyez représenté ici à l'aide d'un logiciel qu'on appelle RASTOP vous l'avez sûrement utilisé en classe c'est un logiciel qui permet de schématiser c'est à dire de voir en trois dimensions les molécules ici les molécules de la matière organique les couleurs dans RASTOP sont toujours les mêmes ici sur le glucose vous avez donc un assemblage de carbone en gris d'oxygène en rouge et d'hydrogène en blanc donc ce glucose il est composé de 6 atomes de carbone C6 de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène la formule chimique du glucose c'est donc C6 H12 O6 deuxième grande famille dans la matière organique les lipides les lipides ce sont les corps gras ou les graisses les lipides sont aussi des chaînes carbonées avec un assemblage d'hydrogène et d'oxygène et ils peuvent selon les molécules de lipides porter également de l'azote et du phosphore exemple de lipides le cholestérol qu'on va visualiser sur RASTOP donc vous voyez que ce cholestérol c'est une longue chaîne c'est pour ces lipides en particulier qu'on parle de chaînes carbonées longue chaîne de squelettes de carbone reliées à différents cycles comprenant à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène le cholestérol ne présente que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène troisième famille au sein de la matière organique les protides on appelle aussi ça les protéines ce sont de longs assemblages de petites briques élémentaires qu'on appelle des acides aminés les protéines sont faites de carbone, d'hydrogène, d'oxygène comme les deux premières familles mais aussi d'une grande proportion d'azote et selon les protéines il peut y avoir également du soufre, S et encore d'autres atomes chimiques exemple de protéines, l'insuline l'insuline vous la visualisez ici c'est une protéine dont on dit que la forme est globulaire elle est relativement tassée sur elle-même, un petit peu ronde et non pas sous forme de squelettes en chaînes carbonées et vous remarquez que les couleurs principales ce sont encore le gris, couleur du carbone le blanc, couleur de l'hydrogène et le rouge, couleur de l'oxygène mais vous voyez aussi de nombreux atomes d'azote sous forme bleue enfin, dernière famille importante dans la matière organique la famille des acides nucléiques les acides nucléiques ce sont de très longues chaînes d'atomes constituées encore une fois de C, H, O et N mais aussi riches en phosphore, P l'acide nucléique que vous avez à connaître vous pour le moment c'est l'ADN, acide désoxyribonucléique l'ADN sur Rastop est visualisable sous forme d'un extrait d'ADN puisque c'est une très longue molécule et on remarque deux chaînes enroulées en double hélice l'une autour de l'autre nous avons donc vu les quatre familles principales de molécules qui constituent la matière organique enfin, on a pu vous citer aussi en classe les vitamines qui sont de petites molécules de matière organique qui ne font pas partie de ces quatre familles mais qui sont encore un dernier exemple de molécules organiques